Un téléphone fort agressif, point à la ligne. La dictée du Balfroi, une véritable institution qui rythme la vie scolaire depuis maintenant 26 ans. La finale bruxelloise a de nouveau dopé l'esprit d'excellence de ses écoliers de 6e primaire. Mais depuis deux ans, la compétition s'est quelque peu assouplie. Elle accepte la nouvelle orthographe. On n'est plus obligé de mettre un accent circonflexe sur les i ou des trucs comme ça. Tu utilises la nouvelle orthographe ou l'ancienne ? La nouvelle. Moi j'utilise le point parce que je ne suis jamais très sûre de savoir si on doit en mettre un ou pas. Et si j'en mets un et qu'il ne fallait pas en mettre, du coup je me trompe. Donc je mets tout le temps le point. À l'école on m'a dit que c'est les jeunes qui doivent maintenant apprendre la nouvelle orthographe et puis l'enseignent. Le temps de rendre les copies et ce sont les professeurs qui corrigent. Et puisque la nouvelle orthographe est d'application, il a fallu s'adapter. Pas toujours évident pour les générations précédentes et en premier lieu pour madame Balfroy, profondément amoureuse de la langue française. Pourtant dans sa dictée, elle a bien glissé bon gré mal gré deux mots sur lesquels on pouvait appliquer soit le point, soit l'accent circonflexe. C'est une recommandation ministérielle, ce n'est pas notre idée, c'est l'idée générale qu'il faut suivre absolument puisque dans les écoles, ils ont aussi les mêmes consignes. Tout le monde ne la suit pas, je vous le dis tout de suite aussi. Les puristes ne la suivent pas ? Je crois. Ce samedi, six enfants ont réussi un sans faute et seulement deux sur les six ont utilisé la nouvelle orthographe. Alexis Dewart, de l'école primaire des pagodes de Lacan, a été sacré champion de la région bruxelloise. Un puriste visiblement, car il faisait partie de ceux qui n'ont pas laissé tomber les accents circonflexes. Un puriste visiblement, car il faisait partie de ceux qui n'ont pas laissé tomber les accents circonflexes.